Sur scène, un petit orchestre, des chanteurs lyriques, des comédiens. Le temps de rassembler nos affaires, l'équipage s'envolait comme le sable du désert que le vent fou charrie. Le tout au service de l'opéra comique le plus déjanté de l'histoire, les aventures du baron de Munchausen. Il suffit qu'il décide quelque chose pour que cela lui arrive. Un baron, complètement barré, avec un baie comme baroque, baroudeur, un baie comme bouffon, bouffe, opéra bouffe. L'opéra bouffe, au départ, au XVIIe siècle, c'était un intermède entre deux pièces sérieuses, ce qu'on appelait Opéra Seria. Pour se détendre, le public, on lui faisait une demi-heure où il y avait des histoires de mari, cocu, de femme infidèle, et puis on repartait dans des opéras sur les dieux et sur toute la mythologie. Et le public, la mythologie, pour lui, ça commençait à bien faire. Et petit à petit, l'opéra bouffe a pris de plus en plus de place. Je grimpe dans les cirrus ! Pour devenir un genre à part entière. Cette fois, le baron de Munchausen est interprété par deux comédiens. Le baron de M dans l'histoire, le baron de Munchausen, il peut changer d'âge, il peut changer de tout ce qu'il veut. Et donc là, il change aussi de sexe, il devient aussi une femme. C'est parfois un homme, c'est parfois une femme, c'est tout ce qu'il veut. Et il raconte tout ce qu'il veut et il peut le vivre. Des bastons ! Un jeu sans limite pour les artistes lyriques qui jouent plusieurs personnages, change de voix, de rôle, de registre. Il y a beaucoup de texte aussi, ça m'amuse beaucoup. C'est assez périlleux d'ailleurs de passer de la voix chantée à la voix parlée, d'être juste dans les deux registres. Mais c'est là que c'est intéressant, on n'est plus du tout dans une zone de confort effectivement. Alors oubliez le confort, le baron de M vous emmène dans les entrailles d'une baleine, sur la lune ou sur un champ de bataille. Attention au boulet de canon ! ... ... ... ... ...